ou au décours de ton exposé à nous donner peut-être un certain nombre d'éléments de ta trajectoire parce que c'est vrai que tu as compris que tu étais face essentiellement à des jeunes gens en construction pour un certain nombre d'entre eux, les chemins sont différents, les avancées du chemin sont différents mais voilà, peut-être que tu auras plaisir à nous dire quand même quelques éléments. Moi ce que je me contenterais de dire c'est que tu es professeur émérite d'histoire moderne de l'université de Paris VIII que tu es, est-ce que tu es originaire de l'Essonne ? Tu es très attaché à l'Essonne mais tu n'es pas du tout originaire de l'Essonne. Non, je suis Beauceron. Je suis Beauceron. Du Loir-et-Cher. Du Loir-et-Cher. Du Loir-et-Cher, voilà. Mais toujours est-il que... Tiens, comment ? C'est vous voisin. Ah oui. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Enfin en tout cas, quand on surfe sur internet, quand on est à ta recherche dans ce monde virtuel, c'est vrai que l'inscription, l'enracinement dans l'Essonne est marqué assez vivement. Oui, mais ça je peux lire de moi après. Tu pourras dire quelques mots là-dessus. Voilà. Bon. Tu es, à mes yeux, mais je crois que nous sommes nombreux à pouvoir partager ce sentiment, vraiment celui qui a amené l'histoire de la naissance en France. Alors il y a eu depuis un certain nombre d'autres personnes, mais c'est vrai que, notamment avec ce livre, L'arbre et le fruit, tu as été vraiment quelqu'un qui a amené, en particulier, pour parler de mon territoire, pour un certain nombre de cliniciens, qui a amené l'intérêt clinique, éthique, et pas seulement historique, de s'intéresser à l'histoire de la naissance. C'est-à-dire que, moi, quand j'ai lu ce bouquin à l'époque de ma thèse, et c'est vrai que ça a été extrêmement précieux, parce que c'était comme une façon, alors qu'on pourrait passer à côté, de mettre en lien une histoire qui m'avait précédé, et une histoire contemporaine, mais le détour, c'est bien tout le propos de l'histoire, le détour par la genèse était extrêmement éclairant sur la compréhension de l'ici et maintenant. Et pour avoir grandi dans une zone rurale et avoir, ça restera en tenue, un père obstétricien, il est certain que j'ai réalisé là aussi un certain nombre de choses très intimes sur probablement ce qui avait motivé mon père, chirurgien obstétricien, ce voleur d'accouchement au sage-femme, finalement. Enfin, je veux dire, ça a été une discussion que j'ai eue avec mon père, grâce à toi et grâce à toi, c'est-à-dire de dire, mais qu'est-ce que c'est que cette idée d'être un chirurgien qui a comme ça envie de s'approprier quelque chose que les matrones avaient ancestralement. Voilà. Alors ce que je dirais aussi, c'est que, justement, outre ce livre que je vais vous faire passer et qui est vraiment un incontournable sur la naissance dans l'Occident du XVIe au XIXe siècle, tu as écrit justement « La sage-femme ou le médecin » en 1988. Ça, c'était en 1984 et « La sage-femme ou le médecin » est en 1988. Voilà. Il y a toute une ribambelle d'autres ouvrages et je vous ai donné le lien sur Amazon où il y a un certain nombre de choses. Probablement qu'il y en a un certain nombre qui n'y sont pas. Peut-être que tu pourras nous faire passer une liste exhaustive qui s'est fouée. Et tu as, on a mis aussi dans le mail, on a mis un lien sur KERN où il y a un certain nombre d'articles, mais là aussi, probablement, ce ne sont que les plus récents. Voilà. Donc, en un mot comme en sang, vraiment, tu es le représentant de l'histoire de la naissance en France et on a vraiment, nous, en clinique, besoin de ces lumières-là. Et c'est une grande joie pour moi de t'accueillir. Je ne te connaissais pas personnellement et je t'ai rencontré grâce à un colloque à Béziers où on a été fort bien accueillis et où l'ambiance était conviviale. Et on a pu discuter et j'ai pu sentir aussi les qualités humaines de toutes portes qui ne m'étonnaient pas compte tenu de ce que j'avais pu pressentir à travers les pages. Mais c'est vrai que c'était tout à fait agréable de le confirmer in vivo. Voilà. À toi, M. Jacques. Bon. Merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Je vais peut-être d'abord répondre, enfin, compléter un peu ce que tu... Donner un éclairage peut-être un peu différent. Oui, je suis néanlo-récher et j'ai vécu quand même pas mal d'années à la campagne. Pour moi, c'est fondamental. Je n'aurais jamais écrit ce bouquin sans avoir cette connaissance intime du terrain. Avec des choses qui me sont revenues en travaillant précisément dans cette perspective. Parce que ce livre, en fait, est un livre qui n'est pas très historique. Il n'y a pas d'évolution dans celui-ci. C'est la sachembre ou le médecin qui est l'évolution. Celui-ci est beaucoup plus, comme on dit, anthropologique, ethnologique, avec des sources extrêmement diverses. Et c'est le résultat d'une interrogation. Mais en même temps, ça a été un travail dans lequel je me suis beaucoup investi. Il faut dire que j'avais fait également dix ans de secondaire qui m'ont été très utiles parce qu'ils m'ont donné une aisance d'intervention, ce que je n'avais pas au départ. J'étais quelqu'un d'extrêmement enfermé, de timide. Et l'enseignement m'a vraiment formé de ce point de vue-là. Et je suis rentré ensuite à Paris VIII, au début des années 60, dans les bonnes années de Paris VIII, à Vincennes, quoi. Et là, il fallait avoir effectivement quand même un peu de recul pédagogique pour pouvoir tenir le coup. Mais je ne regrette pas du tout. C'était vraiment... Ça a été une formation extraordinaire pour moi. Et alors, vraiment, ce qui a été le déclencheur, je pense, parce qu'un historien, un apprenti historien, essaye de se trouver au fond un sujet qui soit un peu original par rapport à ce qu'ont fait les collègues. À l'époque, c'était l'histoire rurale qui était vraiment au sommet. J'avais commencé un peu là-dessus, d'ailleurs, après j'ai laissé tomber. Il m'intéressait aussi beaucoup l'histoire religieuse, que j'ai beaucoup utilisé également, les sources religieuses. Mais finalement, je m'en suis rendu compte qu'après, je pense que le fait d'avoir porté ça pendant des années, à une époque où on pouvait faire une thèse pendant des années, c'était merveilleux, ça. Bon, merveilleux, mais casse-cou aussi, parce que beaucoup ne terminaient pas. Et ce qui a été le déclencheur, en fait, je pense, la motivation profonde, c'est que je n'ai pas pu avoir d'enfant. Et finalement, ça a été mon mode... Je l'ai découvert après. Après, à temps que j'étais dedans, ça a été mon moteur, quoi. Parce que, au fond, ces livres, c'était un peu mes enfants, quoi. Je retrouvais un peu le... Ça a été ça, un peu le... Alors, deuxième remarque, par rapport à l'histoire locale. Ça, c'est aussi un peu le résultat de mon parcours dans le secondaire, mes dix ans de secondaire, parce que j'estime que... Puis ça mène un peu au-delà. J'estime que quand on fait un travail de recherche, si on ne veut pas que ça reste sur des étagères, sous la forme d'un gros bouquin, d'une grosse thèse, qui va aller se loger dans les centres de recherche. D'une part, il faut publier. Bon, ça, c'est pas toujours... À l'époque, c'était plus facile. Bon, parce qu'on pouvait publier des gros bouquins comme ça, maintenant, c'est devenu une chose impossible. Mais aussi parce que je pense que j'ai toujours voulu tenir un peu les deux goûts de la chaîne, c'est-à-dire avoir à fois un ancrage local, puisque j'habite à Étendre dans le sud d'Essonne, à 100 km de chez moi, de mon lieu de natal, mais c'est un milieu quand même qui est resté très rural. Et je pense que, pour l'historien qui fait de la recherche, comme on dit, de pointe ou fine, ou tout ce que vous voulez, avoir un auditoire de non-spécialiste, c'est très important. Enfin, ça l'a été pour moi, en tout cas. Et ça continue à l'être. Donc, j'ai toujours essayé de tenir les deux goûts de la chaîne entre une recherche très pointue et une vulgarisation pour gens intéressés, qui veulent se cultiver. et j'ai été président d'une société locale pendant 25 ans à Étendre. Maintenant, heureusement, quelqu'un d'autre a pris le relais. On a toujours eu cette perspective-là, à la fois sous forme de recherche, de conférences, de publications, ce qui explique qu'il y a un certain nombre de publications que tu retrouves par ailleurs sur Internet. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près la pointe. Si, bon, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai décroché de l'université depuis bien des années, déjà, parce que je ne suis quand même pas très jeune. Et j'ai continué, finalement, à fonctionner dans la recherche. Et aujourd'hui, je travaille un peu dans... plus tellement sur cette question, puisque vous avez pu voir, l'arbre et le fruit, c'est de 84, quand même. Bon, c'est un peu de l'histoire ancienne, pour moi. Si j'ai quand même toujours... je reviens toujours un peu vers les sages-femmes, enfin, vers des sujets de temps en temps, je travaille davantage sur l'histoire des représentations du corps, d'une part, et puis je suis tombé un peu par hasard également, mais ça, c'est une autre chose, un peu, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, à travers une famille de prisonniers. Une famille de prisonniers. Ce qui m'intéresse derrière, en tant qu'historien, c'est... On pense toujours aux prisonniers de guerre, à l'homme, à l'ancien combattant, à l'homme. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est derrière, la destruction des familles à travers la captivité. Alors, peut-être que je peux maintenant continuer sur ce sujet qui n'est pas proprement original, puisque Sivan m'a demandé de le reprendre, alors que je l'avais déjà proposé à Béziers, et que je ne suis pas, quand même, non plus, ni pas du tout spécialiste, même, de l'allaitement, du sevrage. Non, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres collègues, et en particulier, ma regrette et collègue qui est décédée il y a peu de temps, Catherine Rollet, qui avait quand même beaucoup plus travaillé que moi sur, certes, une période plus basse, qui était le 19e, mais qui s'était beaucoup plus investie dans le jeune enfant que moi, je laissais, en fait, à la naissance. On s'était partagé un peu le travail avec Marie-France Morel, qui est présidente actuelle de la Société d'Histoire de la naissance. Je lui laissais l'enfant après la naissance, et elle le prenait à partir de ce moment-là. C'est une façon de présenter les choses. Alors, comment l'enfant se construit au siècle moderne ? Alors, siècle moderne, déjà, c'est une bonne formule, peut-être, mais 16e, 18e, en fait, je vais prendre 17e, et je vais déballer un peu, largement, même sur le 19e siècle. Ça m'intéresse aussi, le 19e. Donc, ce sera un peu cette large fourchette chronologique. Alors, d'accord, l'enfant au siècle moderne. Mais de quel enfant parle-t-on, finalement ? Je ne vous épargnerai pas en préambule, si vous voulez, quelques indications qui sont des rappels, au fond, de cette histoire concernant la société dans laquelle cet enfant que je vais vous présenter pour l'allaitement et le sevrage, il évolue dans cette société dans laquelle il évolue. Ce n'est pas une société comme ça en apesanteur. Et donc, mon propos, il est foncièrement culturel, d'histoire culturelle. C'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, une période assez longue, avec un point d'inflexion, sur lequel je reviendrai, bien sûr, qui est le milieu du 18e. À mon avis, c'est là que tout bascule, j'allais dire. qu'en matière de naissance, même de rapport à la mort, la vie et la mort étant naturellement marchant ensemble, le 18e, de ce point de vue-là, est une césure. Et pour être encore plus précis, plus fin, 1760. 1760, c'est vraiment la décennie où tout va basculer, tout va changer. On donne toujours la révolution de 89 comme étant... Ah oui, c'est un coup de pouce énorme, la révolution de 89. Mais les choses ont commencé bien plus tôt. Le grand basculement, c'est 1760. C'est là qu'on commence à voir, d'abord, une population rurale émigrer beaucoup plus massivement vers les villes. Donc, problème de l'urbanisation. On va bientôt voir les prémices d'une pré-révolution industrielle. C'est là qu'on va commencer également à voir se répandre un contrôle des naissances par coït interrompu, d'abord dans les villes, et puis ensuite dans les campagnes, dans les campagnes du plat pays. Mais il faudra du temps pour que ça pénètre l'ensemble du royaume au 18e siècle. Vous allez voir pourquoi, je vous en dirai le mot tout à l'heure. Et donc, je voudrais essayer de vous faire comprendre un peu justement ce basculement à travers ce dossier. Alors, d'abord peut-être quelques données démographiques avant de venir à l'aspect proprement culturel, en préambule. Un pays rural à 80-90 %, déjà. Bon, le poids, le poids de la terre, le poids des mentalités rurales, qui imprègnent longtemps les comportements. Je suis toujours frappé, d'ailleurs, c'est souvent un exemple que je donne, de cette imprégnation rurale, y compris dans les villes, y compris dans les faubourgs des villes, puisque c'est dans ces villes du 18e et du 19e siècle, c'est quand même dans les faubourgs, dans les quartiers les plus pauvres, qui sont dans les faubourgs à l'époque, que viennent de s'agglutier les populations migrantes, les ruraux qui arrivent. Cet exemple d'une femme limousine, qui est arrivée depuis peu de temps avec son mari à Limoges, et qui est sur le poids d'accoucher. Alors, elle va se rendre à l'hôpital, à la maternité de Limoges. Nous sommes là dans les années 1890-1995, et, naturellement, elle a toute une tradition de position d'accouchement telles qu'elles sont dans le limousin à l'époque, dans le limousin oral de l'époque. Et donc, quand elle arrive dans la salle où on lui propose d'être accouchée, on lui fait voir la table d'accouchement, et qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle monte sur la table d'accouchement, et elle s'accroupit sur la table d'accouchement, pour accoucher en position accroupie, comme ça se passait chez elle. Puisque, généralement, c'est la position la plus ordinaire, qui est la position, comme pour elle, à la selle, au fond. C'est une position qu'on ne tient pas longtemps, parce qu'elle est quand même très pénible. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être des heures accroupies, donc elle se transforme souvent en une position à quatre pattes, ou à genoux, mais, en tout cas, pas accroupie très longtemps, encore que dans certaines cultures, c'est une position que... Bon, ce n'est pas le sujet, mais je voulais attirer votre attention sur le fait que l'imprégnation rurale reste très forte jusqu'à la guerre de 14. On peut dire que là, c'est aussi un autre grand basculement, où des choses qui se sont préparées longtemps avant, eh bien, d'un seul coup, avec cette césure de quatre ans, horrible, tout va changer. Il n'y aura plus rien comme avant, quoi. Alors, donc, population fortement rurale, avec une forte natalité. Forte natalité, bon, ça s'est connu, mais j'attire votre attention quand même sur des choses. Mariage tardif. Mariage tardif. On imagine toujours que dans cette France d'ancien régime, comme on dit, avant la Révolution, les gens se mariaient jeunes. On dit, on voit les filles se marier à 16 ou 17 ans. Pas du tout. Au 18e, les filles se marient à 24 ans au début du siècle et à 25 ans passés, en moyenne, à la fin du 18e siècle. Bon. Les garçons, un ou deux ans de plus. Ça, pour des raisons de surcharge démographique, de non-émancipation ou d'émancipation tardive des enfants, problème de la terre, de surpopulation relative, d'où la forte émigration, justement, au 18e, dans un pays qui a le sentiment qu'il se dépeuple, alors qu'on n'a jamais autant vu la population s'accroître en France au 18e siècle. Vous voyez le rapport, la différence qu'il peut y avoir entre une réalité démographique et sa perception, à une époque où les outils pour la mesurer, cette démographie, sont naturellement extrêmement minces. Donc, période, par la même, fertile de la femme, très courte, relativement courte. Mais, une situation qu'on retrouve aujourd'hui, j'allais dire, où l'âge au premier enfant a tendance à être largement reculé, eh bien, on est un peu dans ce cas de figure. Or, je pense que la ménopause intervenait un peu plus tôt qu'aujourd'hui. Que les règles intervenaient beaucoup plus tard qu'aujourd'hui chez les jeunes filles. Donc, la période fertile de la femme était par la même extrêmement comprimée entre un âge au mariage tardif et une ménopause relativement précoce. Ce qui veut dire que, ben, quand on se mariait à 26 ans, et puis qu'on était ménopausé à 42 ou 43 ans, voyez, alors, après, on dit, mais, un enfant tous les ans. Non, pas un enfant tous les ans, c'est pas vrai. Ça, on le sait, grâce aux travaux des historiens démographes, c'est un enfant tous les deux ans, tous les deux ans et demi. Donc, ça limite forcément le nombre de la naissance. Alors, naturellement, on trouvera toujours des familles avec 14, 15, 18 enfants. Ça, ça existe. Ça existe, bien sûr. Mais, là, on est déjà un peu dans le sujet, c'est-à-dire qu'on allait être très tard. On allait être les enfants très tard. Donc, l'ovulation se fait pas. Donc, ben, déjà, ça permet d'espacer, au fond, déjà, un peu les naissances. Mais ça reste quand même important. Un enfant qui arrive tous les deux ans, sur une période, quand même, faites le calcul, ben, ça fait quand même beaucoup d'enfants à l'arrivée. Sauf que, il y a beaucoup d'unions qui sont rompues par le mariage, par le mariage, pardon, par la mort précoce de l'un ou l'autre des conjoints. L'importance de la mortalité en couche, pour les femmes. L'importance des accidents, pour les hommes. Ce qui fait que, très souvent, vous avez des couples qui sont rompus, alors que les enfants sont encore très jeunes, très enfants. Et c'est souvent, d'ailleurs, la sœur aînée ou le frère aîné qui a la charge, par là-même, de s'occuper des jeunes enfants. Donc, beaucoup de familles, comme on dit, emmiettes, avec des recompositions qui se font, qui ne se font pas. Pour une veuve, c'est pas bien vu de se remarier. Par contre, le mari, oui, mais c'est normal. C'est normal. Comment voulez-vous qu'il survive, et surtout qu'il fasse vivre à la petite famille qu'il a, s'il n'a pas les coups des franges pour travailler ? Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se remarier, naturellement, pour avoir une jeunesse. Il va se remarier avec une femme qui est beaucoup plus jeune que lui. en général, qui va s'occuper des enfants, et avec qui il aura des enfants dans le deuxième lit. Donc, ce qui fait une famille qui va être consistante. Alors, donc, au total, parce que je suis obligé d'aller vite, 4 à 5 enfants, en moyenne, par famille, qui subsistent. Car la mortalité est assez effroyable. La mortalité est à la mesure de la natalité. C'est-à-dire que vous avez déjà, sur 4 enfants, 1 qui meurt avant 1 an. Mortalité infantile, 25% dans cette France, dans ces régimes, 25%. Et vous avez un deuxième enfant sur les 4, que je prenais à titre d'hypothèse, un deuxième qui meurt avant l'âge adulte, avant 22 ans. Donc, un couple qui n'a que 4 enfants, il ne fait, au fond, que reconstituer le stock démographique, puisqu'il n'en amène que 2 à âge adulte. Et on dit, et c'est Goubert, un historien, qui disait, il faut 2 enfants pour faire un adulte. Ben oui, c'est ça, on est dans cette figure-là. Il faut 2 enfants pour faire un adulte. Donc, on accepte finalement tous les enfants que la nature vous envoie, que la nature ou Dieu vous envoie. Il n'y a pas de tentation de contrôle des naissances dans ce milieu. Tout simplement parce que l'enfant étant considéré un peu comme un bâton de vieillesse, à l'époque, les vieux, ils sont à la charge, naturellement, des enfants. Et on voit des enfants. Et, ben, dans ce cas-là, il faut que, on accepte finalement tous les enfants, sinon, on risque de se retrouver dans la vieillesse avec pas de support. Donc, une famille, je dirais presque une communauté villageoise où la solidarité est très forte. Une société, une famille forcément solidaire, par nécessité vitale. C'est très clair, par exemple, lorsque une femme vient mourir dans son accouchement, c'est le problème de l'allaitement qui se pose immédiatement pour le nourrisson, pour le nouveau-né. Eh bien, on va confier cet enfant à une voisine ou à une parente de manière à ce que l'enfant puisse survivre. Souvent, c'est pas très simple parce qu'il faut que cette femme, elle ait elle-même un enfant. Donc, il faut en nourrir deux. Vous imaginez, dans une société où les femmes travaillent du matin jusqu'au soir, c'est parfois pas très simple. Donc, société est très fortement marquée à la fois par la naissance, on entend des cris d'enfants partout, et très fortement marquée par la mort. Et tout ça a forcément des incidences sur les comportements des humains. Et c'est là que j'aborde, si vous voulez, toujours dans mon préambule, la question de, sous un angle plus culturel, plus anthropologique au fond, c'est quoi l'enfant pour eux ? Comment ils voient l'enfant, finalement, dans ces sociétés ? C'est quoi ? C'est la relève, sans doute, mais c'est pas quelque chose qui est très distinct de l'adulte, finalement. Un enfant qui a 5-6 ans, garçon ou fille qui vagabondent à droite, à gauche, à qui on confie déjà des tâches parce qu'il faut travailler très jeune. C'est ça, la solidarité familiale, aussi. Eh bien, on doit... on doit nécessairement lui confier des responsabilités. On doit également le considérer comme une sorte d'adulte en réduction. Il n'y a pas de catégorie enfant. Vous voyez ? C'est le rejeton, au vrai sens du terme, c'est-à-dire, c'est le rejet de l'arbre familial. Le terme de rejeton qui, par la suite, a pris une connotation plutôt péjorative. Ah oui, avec son rejeton, celle-là. Vous voyez ? Au départ, c'est effectivement le rejet de l'arbre. On est dans un monde de la nature, n'est-ce pas ? Où tout ce qui vous environne fait sens. Et cette imprégnation du milieu sur les couples est extrêmement forte, sur l'ensemble des humains est extrêmement forte. Une proximité également avec les animaux, bien sûr, même si on sait très bien s'en distinguer, mais une très grande proximité. Et les enfants savent très tôt les choses de la vie, ne serait-ce que parce qu'ils ont les animaux sous les yeux. C'est comme ça que ça se passe. Bon. Donc, une société aussi qui... où les rythmes de fécondité, par exemple, sont extrêmement importants. Il n'y a rien de pire dans cette société, si vous voulez, que la sérénité du couple. Ça, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Ce n'est pas le trop plein d'enfants qui est important. C'est le pas d'enfants du tout. Parce que là, vous voyez, il n'y a pas de rejet. Ou alors, le rejet que vous avez fait est un rejet mort, au même titre que l'enfant qui arrive mort. Et qui pose forcément une grosse question. Cet enfant qui arrive mort, en plus, quand on sait qu'une première naissance avec un mort, ils ne le savent pas à l'époque, mais c'est souvent le début de toute une chaîne d'enfants morts-nés qui vont naître par la suite, la femme n'arrivant pas pour des raisons qu'on connaît bien aujourd'hui, n'arrivant pas à porter ses enfants à la naissance intégralement, où elle fait des fausses couches, où elle donne naissance à des enfants morts. C'est souvent interprété comme des signes très négatifs, non seulement pour la famille, mais en même temps pour l'ensemble de la communauté. C'est annonciateur de malheur des enfants qui naissent morts. Et le pas d'enfant du tout, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans de mariage, la femme est forcément montrée du doigt parce que c'est elle qui porte l'enfant, c'est elle qui est forcément responsable de la stérilité. C'est ainsi que les choses sont ressenties. Donc, une communauté où il y a beaucoup d'enfants, en règle générale, parce que la stérilité, c'est quand même 10% des couples, quand même, 10% des couples, ça, prenez une société, 10% des couples stériles. Donc, des rites de fécondité qui sont curieux, mais qui sont, qui montrent en proximité avec la nature, parce que là, les rites de fécondité, ou la quête de la fécondité, ça se fait dans la nature. La femme est seule, généralement, elle se rend dans des lieux où elle sait que il faut aller glisser sur une pierre, il faut aller scindre un arbre, embrasser avec ses bras un arbre, ou alors aller faire une prière ou un vœu près d'un vieux ménire. Généralement, dans des lieux qui ont été autrefois des lieux de mort. Ça, ça a son importance. Vous savez que, vous savez, vous ne savez pas, le cimetière qu'on imagine toujours dans les villages autour de l'église, c'est une création tardive. Le cimetière n'apparaît qu'au Xe siècle. Auparavant, les morts, on les mettait loin des vivants, sur les pourtours de la communauté. Donc, dans des lieux qui sont, dont on n'a jamais perdu le chemin. C'est ça que je veux dire. Donc, on sait très bien que là, il y a eu des ancêtres qui ont été enterrés. Et donc, quand la femme va se livrer à des rituels de fécondité de sa tature, qu'est-ce qu'elle recherche ? Elle recherche, en fait, une sorte de graine d'ancêtre. Et c'est comme ça que c'est ressenti. On pense que ça appartient éventuellement à des sociétés amérindiennes ou africaines, mais ça, ça a été très profondément ressenti dans la France rurale jusqu'à une époque relativement tardive. Ça, c'est le XIXe qui fait exploser un peu ça. Mais c'est une réalité très forte. Donc, un village, une communauté qui est toujours un peu grosse d'elle-même, au fond, je dirais. C'est-à-dire les grossesses, les femmes enceintes, les femmes avec le gros ventre, comme on disait autrefois, il faut faire un peu trivial dans les villages. c'est une constante. C'est une constante. Et parce que c'est une nécessité. Avec un ventre, puisque je parlais de ventre, un ventre qui est pour la mère comme pour l'enfant, un ventre mûrissoir, un ventre four, un ventre qui cuit l'enfant. On dit parfois que la femme est la cuisinière de son enfant. Il y a plein de métaphores de cette nature que je n'ai pas le temps de développer, mais qui sont quand même très révélatrices d'un état d'esprit, d'une conscience de la vie, je dirais, dont on est très éloigné aujourd'hui, vous le comprenez bien. On est là dans un monde très dur, mais en même temps culturellement très éloigné. culturellement sans doute très éloigné. Avec le thème de l'enfermement, je n'ai pas le temps non plus de développer ça, mais l'enfermement de l'enfant dans le ventre de la mère quand une femme n'arrive pas à coucher et comme ça, pendant des jours, en train d'agoniser, n'est-ce pas, et va finir par mourir avec son enfant au ventre, tout simplement parce que, austrefois, pour des problèmes de rachitisme de petite enfance, je pense que les petites filles avaient des bassins qui n'étaient pas aussi... les femmes n'avaient pas des bassins qui étaient aussi larges qu'aujourd'hui, donc dès que l'enfant avait une tête qui était un petit peu grosse ou même normale, mais que la femme avait un bassin qui était trop étroit, la matronne était démunie. En général, on massacrait l'enfant et puis la femme était massacrée par la même occasion, d'où une très forte mortalité en couche, bien sûr, et de mortalité de jeunes enfants. Donc, cette image de l'enfermement, l'enfant prisonnier de sa mère et la mère prisonnière de son enfant, très fort, et ce qui vous explique d'ailleurs que les invocations qui sont faites par les femmes enceintes sont des invocations naturellement religieuses, mais qui s'adressent toujours à des saints de la délivrance. Les deux grands saints invoqués pendant la grossesse, c'est Saint Léonard qui est le grand saint délivreur de prisonniers, qui fait tomber l'échelle, et Saint Léonard de Mela, dans le Limousin également, dont on va toucher le verrou pour avoir des enfants, mais où on va également pour avoir une bonne délivrance, et puis, Sainte Marguerite, Sainte Marguerite dont l'histoire dit qu'elle est sortie du dragon en éventrant le monstre qui la va avaler, enfin bon, c'est pas ça qui est important, c'est, je crois, l'image derrière de cette prison. La vie se renouvelle par le ventre de la femme, mais en même temps, ça peut être un tombeau, c'est ça l'idée permanente, vous voyez, qui est, bon, et, alors j'en termine avec cette présentation un peu longue, mais, également, ce que je pense, c'est qu'on est dans un monde, à la différence de notre monde où on est dans une forme d'horizontalité, je dirais, dans la succession de la vie au sein d'une famille, là, on est dans un monde circulaire, on est dans un monde de structures circulaires. Ça, vous pouvez très bien le comprendre, même si aujourd'hui, la mode s'en est passée, mais il n'y a pas si longtemps encore, l'habitude dans les familles, c'était toujours de donner, de faire d'abord en sorte que le grand-père soit le parrain d'un garçon et la grand-mère, la marraine d'une fille, à qui, parfois, elle donnait son prénom. on sautait la génération des adultes, n'est-ce pas, et il y avait toujours dans toutes les familles un stock de prénoms féminins et masculins qui étaient toujours à peu près les mêmes, trois ou quatre qui revenaient comme ça, à travers cette structure circulaire, enfin, cette façon de voir la vie, la succession de la vie de manière circulaire, à l'image, au fond, de ce qui se passe dans la nature avec la succession des saisons. Il y a toujours cette idée-là. d'ailleurs, là encore, dernière image, au fond, lorsqu'une femme a ses règles qui sont suspendues, on pense que la femme va être enceinte. Bon, ça c'est la réaction à peu près normale, on comprenait, en dehors des améliorés de famille, bien sûr. Et donc, on va, à ce moment-là, se préoccuper de savoir si ça va être un garçon avec une fille, par exemple, bon, mais surtout, on va se préoccuper de la permanence de la lignée, de faire en sorte que Jean soit toujours, qu'était le grand-père, soit toujours représenté, avec cette idée quand même qu'une fois qu'il y a un petit garçon qui est né au grand-père, à la limite, il peut mourir. Il y a une espèce de fatalisme devant la vie, vous voyez, devant la mort plutôt, une espèce de fatalisme, après tout, avec cette idée d'un monde qui est plein et qui se renouvelle de cette manière-là. Quand il y a un enfant qui naît, il y a un adulte qui meurt. Et puis, l'un dans l'autre, l'humanité est toujours en équilibre. C'est cette idée-là qui est en permanence dans les esprits. Et avec donc ce renouvellement permanent de la communauté. D'où l'importance du monde des ancêtres, et pas seulement pour aller y cueillir la graine d'enfant, l'importance des ancêtres qui vont être à partir du 10e siècle dans le cimetière, autour de l'église, et on prend les grandes décisions dans le cimetière, vous voyez, ou quand il fait mauvais, sous le haut vent de l'église. Les gens habilités à prendre des décisions importantes pour la communauté, c'est dans le cimetière qu'ils le font, en prenant en quelque sorte en témoin les ancêtres. Donc, la forte prégnance de la famille, et je ne dirais pas seulement de la famille au sens où on entend aujourd'hui, la famille étroite, mais la famille élargie, vous voyez, la lignée, cette lignée dont on ne se détache finalement jamais. C'est très significatif. Un garçon, par exemple, par surcharge démographique, ne trouve pas de travail dans le village, il envisage de partir, il est maçon de la Creuse, il s'en va à Paris. Bon, il s'en va, mais avant de partir, il fait un serment auprès d'une pierre ou auprès d'un arbre qui passe pour être le symbole même de la communauté, un orme, par exemple, autour duquel on va danser au moment des fêtes villageoises. Il prend solennellement l'engagement de revenir mourir au pays. Vous voyez, cette idée qu'il faut revenir à la terre des ancêtres et que au fond, il y a, certes, au moment où on a coupé le cordon, le corps est individualisé. J'ai mon propre corps. Bon, mais en même temps, je fais partie d'un grand corps symbolique qui est celui de la lignée. Il y a toujours cette idée d'un double corps, le corps charnel, au fond, que l'on a, et le corps symbolique qui est celui de la lignée. Et ça, ça pèse énormément naturellement sur les comportements. bon, je vais passer parce que vous pourrez passer beaucoup de temps là-dessus, mais je viens quand même nourrissage en essayant de vous montrer maintenant par rapport à ce cadre schématique, forcément schématique, j'en viens maintenant si vous voulez à travers l'exemple justement du nourrissage et du sevrage essayer de vous montrer un petit peu les évolutions qu'on puisse produire. Évidemment, ces deux temps, le temps du nourrissage et le temps du sevrage sont deux temps majeurs pour entrer dans la vie, bien sûr. Surtout au cours des siècles passés où les incidences entre les parents et l'enfant sont très fortes. C'est un temps essentiel pour la question de la personnalité et les changements qui vont intervenir précisément à partir du début du milieu du XVIIIe comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la relation au nourrisson s'inscrivent en fait dans une... C'est pour ça que j'ai pris une chronologie très longue s'inscrivent dans une chronologie longue. En gros, 1650 disons jusqu'au début du XXe siècle. En gros, c'est ça. D'ailleurs, ma collègue Catherine Relais que je citais tout à l'heure a beaucoup travaillé sur ce qui apparaîtra comme le symbole même de l'autre facette que celle que je viens de vous définir brièvement, c'est-à-dire comme la facette au fond de la modernité. L'introduction du carnet de santé par exemple. Le carnet de santé qui apparaît dans les années 1830-1840 dans les milieux bourgeois dans lequel on va inscrire les points les plus importants de l'évolution de l'enfance ou le poids les maladies qu'il a pu avoir et qui vont être progressivement affinées jusqu'à la fin du XXe siècle et qui seront ces carnets de santé vendus ou distribués parfois gratuitement dès 1830-1840 par les pharmaciens ou plus tard bien sûr à partir de 1880 par les fabricants de lait stérilisé. On va y indiquer également les dates de vaccination et la date du sevrage la date du sevrage Alors ça nous amène quand même ça à prendre en considération un petit peu le corps de la femme je reviens un instant quand même parce que c'est elle qui va nourrir c'est elle qui va sevrer avec une sorte d'incompatibilité entre le sang et le lait avec cette idée qu'une femme par exemple qui vient d'avoir un enfant qui nourrit son enfant elle ne peut pas si elle a ses règles il faut qu'elle arrête l'allaitement tout simplement parce que la femme fabrique du mauvais sang qu'elle expurge donc chaque chaque mois qu'elle va également expurger au moment de la naissance sous la forme de l'ochie c'est ça qu'on appelle le mauvais sang que les médecins appelleront le mauvais sang mais qu'on s'y dira un peu comme cela tout de même pour les populations locales puisque on sait très bien qu'il y a un tabou sur le sang des règles par exemple je ne développe pas et au fond par la gestation un corps de femme et là je rapproche ça finalement avec la métaphore du grain de blé comme le grain de blé que l'on mettrait en terre au fond elle pourrit un peu pour donner la vie c'est ressenti comme ça donc le lait est considéré un peu comme du sang blanchi une femme qui a lait c'est son sang qu'elle est purgé chaque mois qui se transforme finalement en lait de manière à alimenter le nourrisson ce qui fait que alors c'est c'est vrai que le lait va s'opposer au retour du sang va s'opposer au retour des règles pendant une bonne période de l'allaitement l'allaitement ayant un pouvoir inhibiteur de l'ovulation et ça s'impose à une nouvelle grossesse mais si d'aventure si d'aventure la femme à nouveau est enceinte il faut qu'elle arrête immédiatement d'allaiter c'est presque deux tabous à un certain moment allaiter lorsque les règles reviennent ou allaiter lorsqu'on se sait enceinte c'est deux choses la seconde étant plus dangereuse plus considérée comme plus dangereuse il ne faut surtout pas allaiter si on sait qu'on est à nouveau grosse d'un enfant comme on disait autrefois or au cours des siècles passés ce qui domine c'est bien le temps long de l'allaitement jusqu'à deux ans parfois trois ans ça devrait être théoriquement si on suivait le discours de l'église un temps d'abstinence sexuelle car on pense qu'il y a incompatibilité entre le coït et la nourriture de l'enfant le coït passe en effet pour altérer la qualité du lait dans la réalité la relation sexuelle existe elle existe même déjà pendant la grossesse elle existe pendant la grossesse et j'irais même un peu plus loin tout à l'heure en rapprochant ça de ce que je vous disais tout à l'heure la femme qui va chercher cette graine d'ancêtre dans la nature on sait par les animaux comment que c'est la copulation mais la graine d'ancêtre que la femme a au ventre il faut au fond une sorte de confirmation et la relation sexuelle pendant la grossesse elle est destinée à donner à l'enfant sa dimension paternelle si vous voulez le père travaillant un peu sur l'enfant c'est ressenti de cette manière là donc alors naturellement les médecins à partir de la fin du 17ème poussent les au cri parce que la relation sexuelle pendant la grossesse il y a des risques de fausses couches et c'est naturellement profondément condamné comme par par les médecins l'église de manière assez curieuse mais pas si curieuse que ça elle y met un consentement tacite au fond à la relation sexuelle parce que elle redoute à la relation sexuelle pendant la grossesse parce que ce qu'elle craint par dessus tout c'est la relation sodomite pour reprendre l'expression et les condamnations naturellement dans les textes de l'église sont quand même très fort sur cette question là alors très rapidement un certain nombre de comportements vont changer et le problème qu'on va rencontrer au niveau du nourrissage c'est le problème de la compatibilité compatibilité de la part du côté de l'enfant de la mère le temps de la première tétée est important dès sa naissance il existe un dilemme parce que faut-il nourrir immédiatement l'enfant ou différer le moment de le mettre au sein ça c'est une grande question et c'est une question qui n'est pas seulement débattue par les médecins très largement au 17ème mais surtout au 18ème siècle c'est aussi la tentation des mères parce que c'est ainsi que les choses se font c'est-à-dire qu'on considère qu'il faut éliminer le premier lait le colostrum parce que c'est un lait comme dira le médecin Morisseau le grand accoucheur du 17ème c'est un lait bourbeux et échauffé donc il faut laisser écouler le premier lait on recommande de l'évacuer parce qu'un propre et on déconseille naturellement de mettre l'enfant au sein immédiatement ce que généralement les femmes ne font pas précisément à la campagne et souvent on donne des mouillettes à l'enfant dans les deux premiers jours pour éviter justement de donner à cet enfant le premier lait que la mère va exprimer de son sein pour ne pas le donner à l'enfant et Morisson en 68 en 1668 précise alors le temps de la première tété quant au temps que l'on doit présenter la mamelle à l'enfant nouveau-né ce ne doit être qu'après 10 ou 12 heures un siècle plus tard un siècle plus tard à la veille de la révolution Madame du Coudray la fameuse accoucheuse on ne doit pas faire têter l'enfant qu'au bout de 24 heures cet intervalle lui sert à dégorger ses flègmes et pendant ce temps là on lui donnera un peu de vin chaud un peu de vin chaud avec du sucre ça c'est le remède c'est le remède ordinaire un peu de vin chaud avec du sucre ou du sirop de chicorée composé de rhubarbe et là c'est à la fois le petit remontant et le laxatif doux pour éliminer le méconium mais on peut donc se trouver devant des obstacles à la tété par exemple du côté de la mer là encore Morisseau si les petits trous du mamelon ne sont pas encore bien débouchés les mamelles sont de difficiles traits dans les premiers jours de l'enfant nouveau-né pendant lequel temps on lui fera têter une autre femme mais les femmes refusent souvent cette solution toujours Morisseau elles ne veulent pas souffrir que d'autres qu'elles le fassent alors on propose une autre solution elles se feront dégorger les mamelles par le sucrement d'une grande personne ou par un autre enfant qui sera déjà fort c'est à dire déjà un peu grand ou elles se le tireront elles-mêmes avec une tétine de verre bon c'est lui le tire-le et ça c'est le conseil d'un médecin d'autres recommandent et on retrouve ça dans les textes n'est-ce pas qu'elles se fassent tirer ce premier lait par des petits chiens mais la difficulté peut venir aussi de l'enfant qu'il faut parfois exciter à prendre le sein je cite encore Morisseau car il y en a quelques fois qui ne veulent pendant deux à trois jours prendre le sein il faut que sa nourrice lui reste c'est à dire lui envoie quelque peu de son lait dans la bouche et sur les lèvres pour lui faire savourer petit à petit après quoi elle lui donnera sa mamelle encore toute dégoûtée c'est à dire dégoûtante pas au sens où on l'entend aujourd'hui mais goutte à goutte qu'elle pressera un peu de sa main lorsqu'il en aura pris le bout et que l'enfant qui n'a pas pour l'or grande force n'ait pas tant de peine à tirer et sucer faisant ainsi peu à peu ce qu'il soit accoutumé à bien têter il y a aussi l'enfant là je n'ai pas le temps de développer mais qui est la hantise aussi les mères l'enfant rachitique l'enfant qui ne prend pas parce qu'il ne profite pas et qui reste étiolé rachitique avec là tout une un arrière-plan également magique n'est-ce pas c'est tout le thème du change-là cette idée que cet enfant c'est pas le vrai enfant de la femme que pendant la nuit il a été changé par les faits il a été changé par les faits qu'il m'a emmené et puis alors là des rituels des rituels qui se passent dans la nature et d'ailleurs qui aboutissent la plupart du temps à la mort de l'enfant alors grosse question comment concilier le nourrir et le dormir ça c'est on est là à l'origine de la mutation qui va intervenir d'une mutation majeure qui va intervenir jusqu'à l'aube du 20ème parfois la volonté de satisfaire le désir de l'enfant conduit traditionnellement la mère à se soumettre à une demande qu'il manifeste en criant s'il crie c'est pense-t-on qu'il a faim et il paraît alors légitime de le satisfaire la mère se soumet donc volontiers aux besoins supposés de l'enfant elle le nourrit à discrétion comme un peu à veau qui va aller têter sa mère la nature commande en effet chez l'enfant comme chez les animaux or cet alignement à la demande est parfois dangereux la question du nourrir et du dormir de la mère est reconnue comme d'autant plus importante à partir du 17ème siècle que de nombreux accidents sont à déplorer en particulier la nuit qui est le temps de tous les dangers dans les intérieurs modestes voire démunis surtout à la campagne en hiver ce que l'on craint le plus naturellement c'est le froid et puis il est tentant naturellement de garder l'enfant dans ses bras pendant la nuit ce qui permet de répondre immédiatement à la demande de l'enfant pour têter et puis naturellement la mère s'endort sur l'enfant et touffe l'enfant or ces accidents sont parfois des infanticides déguisés on prétend qu'on s'est endormi sur l'enfant et puis qu'on l'a retrouvé mort le lendemain matin et ils sont vigoureusement dénoncés par l'église sans arrêt les textes d'église qui interdisent que les enfants soient pris au lit avec leurs parents l'évêque en fait un cas réservé c'est à dire qu'on va prendre lui seul a la possibilité d'absoudre de ce qui est considéré comme un péché énorme vous voyez d'avoir été la cause de la mort de l'enfant alors on va proposer plusieurs solutions parce qu'il y a plusieurs situations également c'est la mère qui s'endort sur l'enfant mais ça peut être aussi la mère qui est courageuse et qui malgré le froid va aller nourrir son enfant pendant sa mamelle n'est-ce pas jusqu'au niveau du berceau de l'enfant et puis elle va fatiguer alors elle va s'écrouler sur le berceau sans se rendre compte et elle va étouffer naturellement l'enfant bon je passe sur ces différentes situations en tout cas visiblement on veut de plus en plus bannir le nourrissage pendant la nuit et au fond rationaliser cette idée que pour vaincre le danger il faut rationaliser au fond le temps des tétés et qu'il faut bannir la tétée pendant la nuit donc réorganiser au fond le système d'allaitement d'une manière complètement différente et ça ça émerge progressivement entre la fin du 17ème et la fin du 18ème la mère va commencer à imposer sur recommandation à l'enfant un rythme de nourrissage qui va tourner le dos à l'allaitement à la demande au cours du 18ème les médecins vont jouer naturellement un grand rôle dans la définition du rythme des tétés l'intérêt de l'enfant disent-ils réclame une alimentation régulière qui est la garantie d'une bonne croissance mais on prend également en compte l'intérêt de la mère dont on veut diminuer la fatigue à la satisfaction anarchique des pulsions de l'enfant succède donc la préconisation d'une journée plus équilibrée pour le bien-être des deux partenaires comment expliquer plus profondément ce passage il faut sans doute voir là aussi dans ce changement la volonté nouvelle au fond la prise de conscience nouvelle et la volonté nouvelle du pouvoir royal de remédier à la perte des enfants vous savez on entre dans cette période à partir de la fin du 17ème et surtout dans le cours de la période du 18ème et plus forte raison du 19ème qu'on qualifie parfois de populationniste tout entendu un état n'est fort que du nombre de ces sujets parce que on aura davantage de contribuables on aura davantage de fonctionnaires on aura davantage de militaires enfin bon et donc plus ces enfants il en est beaucoup mais il en meurt beaucoup et ça on en prend conscience à travers les registres paroissiaux établis par les curés donc qui font les tables tous les ans et qui envoient ça naturellement aux autorités on s'effraie de cette mortalité infantile et donc les hommes éclairés finalement vont dire mais il faut changer les choses on ne peut pas continuer comme ça il faut que ça change et donc les médecins vont apporter leur caution à cela la médecine commence à émerger commence à se constituer encore de doctrine à partir des années c'est beau de l'oc dans les années 1780 par là 1780 1800 et on va se mettre par là même aussi ces médecins à condamner certaines initiatives des femmes c'est l'époque où on va commencer à condamner certaines dépositions dans l'accouchement par exemple c'est une petite parenthèse que je fais mais parce que c'est concomitant l'accouchement à genoux qui se termine en accouchement à quatre pattes où l'accouchement est fait comme on disait à l'époque qui postérieurement la sage-femme reçoit l'accoucheuse reçoit l'enfant dans le tablier derrière mais cette position à quatre pattes est une position animale et donc les textes sont virulents pour condamner ce type de position et on va donc arriver à un temps plus séquencé qui annonce au fond déjà alors que le terme n'existe pas il apparaîtra au 19ème qui annonce déjà une pédiatrie contemporaine condamnation des vieilles pratiques volonté de soustraire l'enfant à la nature au moment où on le considère de plus en plus et ça c'est nouveau aussi pour lui-même c'est plus le petit adulte en réduction c'est l'apparition du sentiment de l'enfance de l'enfant comme être à part donc tout ça je le joue naturellement dans le sens d'un rééquilibrage dans l'intérêt de tout le monde enfin c'est présenté comme ça le praticien met en garde aussi contre les dangers de la suralimentation ces mères qui veulent trop alimenter leur enfant considérant que les cris du bébé c'est comme ça que c'est interprété les cris du bébé sont forcément des cris de faim donc on va on va gaver l'enfant alors on le gave avec du lait on lui fait prendre le sein quand il le désire même quand il n'en a pas besoin ou alors après au moment où on va commencer à diversifier un peu l'alimentation on va lui donner on va le gaver avec des bouillies donc lorsque l'enfant vomit sans effort le lait qu'il vient de prendre dit des Essars en 1786 c'est suivant les nourrices une preuve qu'ils se portent bien qu'ils profitent et l'on lui dire et sans savoir en quoi consiste cette bonne santé prétendue elle le croit cette déjection contre nature loin de les effrayer sur l'état de l'enfant les rassure et les engage de lui présenter de nouveau la bamelle naturellement ce qui est en cause derrière cette tentation de suralimenter le nourrisson c'est la précarité générale de la vie on va donner une espèce de priorité à l'enfant il faut qu'il mange pour qu'il soit fort et qu'il résiste et qu'il passe le cap de la première année par exemple et puis les nourrices parce que l'enfant au 18ème va être mis surtout en les milieux bourgeois de plus en plus souvent en nourrice les nourrices naturellement ils n'ont pas du lait parfois pour nourrir trois enfants en même temps ils ont leurs propres enfants et ils en prennent deux autres donc pas assez de lait donc le sevrage va se faire très rapidement on va mettre l'enfant très rapidement aux bouillies à des bouillies qui sont je ne sais pas dans l'Ain par exemple où il y a beaucoup de nourrices dans le département de l'Ain dans la Bresse on va faire des bouillies de maïs qui sont pour des jeunes nourrissons pas très digestes donc problème de diarrhée aggravé par les problèmes de travail de la femme pendant l'été il meurt beaucoup plus d'enfants en été qu'en hiver contrairement à ce qu'on pense diarrhée estivale conséquence justement de ces coups d'accordéon n'est-ce pas nourri pas nourri mal nourri emmené au champ vient le temps du sevrage qui est un moment clé pour l'enfant et la famille bien sûr sevrer du latin sépararé séparé l'enfant se sépare du sein maternel il se sépare de sa mère c'est un moment délicat d'ajustement des relations mère-enfant mais pas seulement à la fin du 19ème la mère déput en effet seule à être concernée la famille le médecin la puissance publique les industriels qui lancent sur le marché de multiples produits de sevrage sous forme de farine lactée j'y faisais allusion tout à l'heure chacun prétend intervenir et dire ce qu'il pense de mieux pour l'avenir de l'enfant le sevrage préoccupe pourtant avant tout la mère car il marque une étape importante dans le développement de l'enfant et constitue un moment clé de son expérience personnelle qui constitue pour l'un et l'autre une épreuve ce qui apparaît dans certaines histoires de vie comme et je ne résiste pas j'ai peut-être quand même un peu de temps mais je ne résiste pas c'est une lecture qui est un petit peu longue mais quand même qui mérite d'être connue c'est la vie de Corentin qui est un petit breton c'est écrit en 1835 ça sera d'ailleurs traduit sous la forme d'une espèce de bande dessinée à l'époque un peu plus tard et là c'est la question du sevrage qui intervient chez un garçon qui est déjà grandé il a 3 ou 4 ans et il est toujours allaité par sa mère alors c'est la séquence du lavoir la mère en effet elle entend crier son enfant et bien elle lui donne le sein c'est un grand nourrisson et c'est vraiment un morceau d'orthologie on reproche aux nourrices des villes de sevrer trop tôt les enfants c'est le reproche opposé que mérite celle de nos campagnes l'époque convenable est indiquée par l'éruption des dents et ici on la retarde plus encore que là on ne la devance Corentin a vu éclore son 4ème printemps aussi tient-il déjà sa place au bassin commun c'est à dire au remplacreux breton où maître et valet puise la bouillie soit l'avoine soit de sarrazin qui composent leur repas de midi et tous les soirs on lui trempe comme aux autres sa petite écuélée de soupe cependant il tête encore depuis longtemps sa mère qui ne conserve plus de doute sur sa seconde grossesse situation agravante veut mettre fin à un allaitement qui l'épuise mais c'est une volonté de mère toujours prête à céder devant celle de son fils la famille la servante les valets ont résolu de forcer la trop facile nourrice à un sevrage qui commande l'intérêt de sa santé et celui de l'enfant qu'elle porte dans son sein cette grande conspiration domestique n'attendait qu'une occasion pour éclater bientôt l'occasion désirée se présente c'est le jour d'une lessive tous les hommes sont au champ et toutes les femmes on la voit Corentin est resté seul dans l'air à battre trèsâtre ordinaire de ses exploits enfantin après avoir bien couru sauté joué la fatigue qu'il éprouve et la soif qui s'y joint lui rappellent le sein de sa mère il la cherche d'abord dans la maison et puis parcourt en l'appelant de toutes ses forces les granges les crèches et les hangars déjà la patience est près de lui échappée et ses petits sourcils se froncent quand le bruit des battoirs vient tout à coup frapper son oreille c'est pour lui un trait de lumière il se saisit de l'escabelle siégé habituel de sa nourrice quand elle lui donne le sein et court autant qu'il peut l'escabelle c'est un espèce d'escabeau et court autant qu'il peut courir avec le fardeau dont il est instinctivement chargé vers les lieux où le bruit qui s'arrête de temps en temps pour écouter lui indique qu'il trouvera ce qu'il cherche la mère qui n'a trop entendu les même répété avec l'accent du besoin par son premier-né est sortie de l'eau oui parce que en Bretagne on se met dans l'avoir dans le baquet pour être plus en contact avec l'eau et se dispose malgré 20 résolutions précédentes à satisfaire encore une fois et une dernière fois dit-elle le nourrisson opinia déjà elle a délacé sa camisole et s'avance vers lui mais les femmes s'opposent à ce nouvel acte de faiblesse maternelle une d'elles empêche le petit tyran d'approcher en le menaçant de son bâtoir la plus vieille pour le faire fuir lui jette de l'eau avec la main et une troisième lui montre par dérision une vache enfoncée dans le marécage en lui conseillant de s'adresser à elle la mère a cédé si souvent à ses cris qu'il espère bien qu'elle décidera encore et il tient bon longtemps à la fin honteux exaspéré surtout par cet accueil inattendu éprouvant comme on devrait toujours le faire éprouver aux enfants que le refus est irrévocable que c'est un mur d'airain contre lequel il s'épuise vainement et qu'il ne pourra jamais renverser il se décide à battre en retraite et après avoir jeté avec dépit d'inutiles escabelle il regagne la maison en continuant à pousser des cris qui retentissent cruellement dans le coeur de la pauvre mère qui regrette de ne pas avoir j'ai plus la suite de ne pas avoir regrette de ne pas se trouver sans témoin afin de se rendre encore coupable si c'est l'être d'une dernière complaisance envers son nouveau-né long texte mais en même temps très éloquent récit plein plein de plein d'humour bon mais à connotation morale quand même de toute façon et là on voit aussi l'importance de la forte communauté des femmes au Lavoie la mère face à son enfant qui ne sait pas lui résister et qui va finir par être obligée par la pression des autres d'interrompre finalement de sevrer son enfant et d'interrompre l'allaitement question qui a beaucoup tracassé d'ailleurs les médecins au 19ème à la fin du 19ème encore en 1907 dans un ouvrage de Marcel Baudouin l'enfant doit-il être sevré dès qu'il marche on est vraiment encore en temps il aurait dû être sevré depuis belle lurette c'est une question qui la marche pourrait être un indicateur du temps de sevrage dit Baudouin en 1907 les enfants marchant autour d'un an le sevrage interviendrait donc entre entre 13 15 mois disons à peu près dans la pratique on sent qu'on sait que l'enfant continue à prendre le sème bien après donc c'est c'est une formulation qui est sans doute préconisée comme ça sans que l'on en tienne compte alors autre question sevrage progressif ou sevrage brutal c'est l'art et la manière de sevrer l'enfant bien sûr qui est derrière à la fin du 19ème les médecins estiment que dans l'intérêt du nourrisson il faut procéder à un sevrage progressif quasi insensible à demi-lait comme ils disent à demi-lait ils conseillent donc de passer peu à peu du lait de la mère ou de la nourrice à d'autres nourritures associées un ou deux biberons puis légère bouillie panade légère également soupe légère jusqu'au moment où l'enfant quittera le sein maternel dans les faits c'est le sevrage forcé et rapide qui s'impose le plus souvent il peut être délibéré ou la conséquence d'événements que la mère ne contrôle pas comme une maladie qui l'affecte ou affecte l'enfant ou encore une nouvelle grossesse ce qui on le sait est considéré comme une grave incompatibilité mais à ce propos on peut noter une évolution entre les années 1830-1850 et la fin du siècle vers 1830-1850 c'était une étude qui avait été faite par Catherine Relais justement sur l'expérience des pères et des mères à travers quelques écrits de sevrage il montre l'exemple de la famille Salle à Marseille que la mère Adèle qui appartient à une grande famille catholique pratiquante de bourgeoisie d'affaires elle va avoir des comportements différents selon le rang de ses enfants l'allaitement des enfants y est long de toute façon le couple s'interdit d'avoir recours à la contraception milieu catholique pratiquant mais reprend assez vite les relations sexuelles immédiatement après la naissance à terme une nouvelle grossesse vient contrarier l'allaitement au 5 et ainsi de suite entre 1831 et 1853 donc un peu plus de 20 ans la femme donne ainsi naissance à 14 enfants qui semble être nourrie même la nuit le sevrage intervient à des âges très différents entre 5 et 25 mois selon les enfants dans 12 cas la mère cesse d'allaiter son nourrisson et pour cause écrit-elle dans son livret ce qui est une manière pour elle de dire qu'elle est à nouveau enceinte et pour cause j'arrête et pour cause dans au moins 4 cas l'enfant est confié à une nourrice à domicile qu'il nourrit intégralement ou à demi-lait dans les 7 autres cas les enfants sont sevrés par la mère dont 1 à demi-lait donc ce qui vous explique les temps différents de sevrage entre 5 et 25 mois si on va à la fin du 19ème la question se pose dans des termes très différents parce que la contraception par coït interrompue se répand j'ai pas le temps de développer ça bon désormais on ne prolonge pas l'allaitement et on assiste donc à la baisse de l'âge au sevrage les moyens anticonceptionnels ne sont pas en effet toujours opérants et là on craint toujours les conséquences du mauvais lait sur la santé de l'enfant avec l'antagonisme supposé entre grossesse et allaitement qui reste donc très fort mais on peut avoir un sevrage brutal également en cas de maladie de la mère ou de l'enfant en cas de pleurésie de la mère par exemple où l'enfant est mis au lait stérilisé du jour au lendemain ce qui entraîne une perte de poids assez notable qui va être vite compensée mais ça peut être aussi un tarissement subi du lait de la mère donc dans ce cas là le sevrage il est forcément brutal mais ça peut être aussi la conséquence d'une maladie de l'enfant et là Catherine Rollet avait étudié dans une autre famille une famille de 5 enfants qui sont tous atteints entre 1884 et 1900 du muguet vous savez ce champignon qui pousse dans la bouche et qui a du mal qui rend l'enfant qui lui interdit de prendre le sein alors elle est toujours persuadée cette femme cette mère est persuadée que si les enfants ont le muguet c'est parce que ça vient de son lait alors sans cette famille de 5 enfants elle va donc pratiquer une nourriture mixte pendant quelques semaines biberon de lait de vache bouillie panade et tétée 2 fois par jour avant d'effectuer un sevrage total des 6 ou 9 mois selon l'enfant et puis ça peut être aussi des diarrhées persistantes et là il y a une évolution également qui se produit puisque dans le cas de cette famille il a donc de 5 enfants le 5ème et dernier enfant de cette femme qui est une fillette et donc les 4 autres avaient eu le mullier elle décide elle décide de la mettre cette fillette directement au biberon de lait stérilisé dès la naissance et là ça marche 5 semaines après la naissance et bien la mère se félicite finalement de cette initiative je cite le lait stérilisé lui a épargné je crois le mullier et la diarrhée dont elle a été exempte jusqu'à présent elle boit en ce moment 7 biberons en 24 heures on peut donc parler là en cette fin du 19ème au moins dans les villes d'une révolution du lait stérilisé d'autant plus que le père va s'appliquer davantage dans le cas de cette famille je ne dis pas que c'est vrai partout mais c'est-à-dire que c'est le père qui va se lever la nuit par exemple pour donner le biberon à l'enfant et ça c'est un phénomène nouveau qui apparaît quand même dans les familles ce qui recoupe ces témoignages recoupe à travers des livres de raison comme on disait ou des carnets donc d'enfants des carnets de naissance ça recoupe au fond les expériences qu'a fait Pierre Budin en milieu hospitalier à peu près au même moment alors parfois est invoquée également la question des dents on fait fréquemment mention dans les écrits une mère note 16 dents à 23 mois le petit ayant 10 dents dont 4 grosses à 16 mois 12 dents mais non pas les pointus mais non pas les pointus à 22 mois or on a voulu voir derrière cette question des dents je pense en particulier au livre qu'a fait Marie-France Morin avec Didier Lett c'est leur interprétation je suis assez réservé là-dessus ils y voient une symbolique sexuelle et phallique et presque qualifie d'incesteuse la relation d'allaitement d'une mère avec son enfant lorsqu'il a des dents et en particulier les incisives bon moi je leur laisse leur interprétation en fait la question est beaucoup plus grossalique et ça on le trouve dans d'autres carnets si l'on en croit cette mère de famille nombreuse obligée de le sevrer à 15 voix parce qu'il mordait sa nourrice alors qu'il n'avait que 4 dents il meurt il meurt on arrête il a des dents on arrête et Marcel Baudouin que je vous citais tout à l'heure au début du 20ème il met une sorte d'interdit parce qu'il ne faut pas que les mères continuent à allaiter lorsque l'enfant ont des dents bon donc on évolue vous voyez bien vers un temps de séparation qui est de plus en plus précoce au fur et à mesure que l'on avance au fond dans le temps et dans le 19ème siècle je crois que je vais sauter un petit peu mes deuxièmes je vais arrêter non mais je vais arrêter je vais arrêter ça parce que je vous ai dit l'essentiel c'est pas bien de revenir sur des points de détail après par contre j'aurais un peu faire une conclusion qui soit qui ouvre qui soit un peu une conclusion ouverture par rapport au modèle que je vous ai expliqué que je vous ai exposé tout à l'heure un peu schématiquement on peut se poser au fond la question au jour où l'enfant devient de plus en plus un être à part dans la famille je ne sais pas si vous avez vu l'exposition qui a eu lieu au musée Marmotton l'année dernière l'art et l'enfant où j'avais participé dans laquelle tu étais impliqué il y avait de très bons portraits et le catalogue est toujours en vente il y avait quand même j'avais été beaucoup frappé parce que je ne connaissais pas ce tableau il y a un certain nombre que je ne connaissais pas d'ailleurs c'était des historiens d'art qui avaient fait la recherche à ce niveau là j'avais été très frappé par le portrait de Charles Nicolas Ledoux vous savez celui de Saline d'Arc et Sénan l'architecte qui a construit également la retente de la Villette et les entrées de Paris autrefois aujourd'hui en grande partie disparues cet homme il s'est fait représenter dans un tondeau dans un peu même pas un tondeau c'est un cadre un peu ovale il est à sa table de travail avec un compas il y a ses plans qui sont là devant lui et il est tourné naturellement vers le public enfin vers ceux qui regardent le tableau et il y a sa petite fille qui est à côté de lui il n'y a que deux personnages dans ce tableau le père et la fillette qui a 5-6 ans 4-5 ans oui et tous les deux regardent donc il y a l'image d'un père de famille heureux et d'une fillette heureuse d'être dans la cabinet de travail de son père ça c'est une vision et nous sommes là dans les années 1780 par là c'est une vision révolutionnaire avant la révolution parce que il faut bien voir que j'ai pas pu vous le dire non plus tout à l'heure que les relations affectives les démonstrations affectives sont peu fréquentes non pas comme a pu le dire Elisabeth Badinter dans son premier livre L'amour en plus que les parents ne mettent pas leur enfant fort autrefois c'est une galéjade c'est pas ça mais d'une part on n'a pas beaucoup de temps pour se faire des mamours et puis deuxième temps deuxième deuxième je pense deuxième explication peut-être plus profonde encore c'est que ça ne se fait pas c'est que la mère encore bon elle peut cajoler son enfant ça lui donne le sein puis il continue vous voyez Corentin bon ça oui mais les relations d'un père avec ses enfants sont des relations extrêmement distantes un père n'embrasse jamais ses enfants il suffit de voir les textes de rétif de la bretonne et d'autres pour voir la distance qu'il peut y avoir entre un père et ses enfants y compris entre un père et un fils de passer 20 ans qui doit absolument obéissance à son père on est dans une société très paternaliste de ce point de vue là où le rôle du père s'impose sera renforcé ultérieurement par le code civil bien sûr mais c'est profondément installé déjà dans la société d'ancien régime c'est-à-dire du père et donc ce tableau si vous voulez est pour moi une véritable révolution dans l'histoire des mœurs qu'un père prenne l'initiative de se faire représenter avec sa fillette dans son cabinet de travail est quelque chose d'impensable un siècle plus tôt 50 ans plus tôt c'est pas n'importe quel milieu naturellement c'est pas de chez les paysans de Lenin qu'on va voir ça chacun chez Lenin est à sa place même si c'est peut-être le peintre au 17ème dans les années 1640 très belle exposition en ce moment au Louvre-Lens je vous conseille même si ce sont les peintres les frères Lenin qui sont peut-être les plus rapprochés de ce que peut être la réalité paysanne mais encore les paysans qui présentent sont des paysans quand même un peu je dirais trillés sur le mollet même s'ils ont les habits rapiécés et tout ça ils ont pas l'air d'être en trop mauvaise forme c'est pas les paysans qui traversent ces épidémies et les enfants visiblement ils ont pas eu la variole bon mais on est là un siècle et demi plus tard avec le Doubs et il y a là une véritable révolution naturellement qui s'est faite dans les consciences et une révolution dont les prémices sont très difficiles à dater vous l'imaginez bien parce que ce genre de de transformation des affects ça veut dire que derrière il y a une transformation complète de la vision que l'on peut avoir de la vie et de la mort c'est une vitrine utile c'est une c'est un moyen intéressant mais ça suppose derrière une transformation profonde de la société et de ses valeurs je pense que c'est ça surtout un grand bouleversement des consciences qui a commencé à la renaissance ressemblablement et qui progressivement a progressé dans les consciences citadines encore chez les paysans les changements sont des changements qui sont d'ordre je dirais presque planétaire pensez quand même à des contemporains instruits de l'époque de Copernic c'est à dire autour de 1540 vous voyez ou plus tard un peu de Galilée et quand on leur dit qu'on leur explique le système copernicien que c'est pas la terre qui tourne autour du soleil que c'est pas le soleil qui tourne autour de la terre mais l'inverse ça peut déstabiliser quand même quand par ailleurs après 1492 peu importe que ce soit l'Amérique ou quelque chose d'autre mais que on imagine d'un seul coup on révèle plutôt quelque chose la face cachée de la terre et que Dieu pourquoi Dieu n'a-t-il pas permis que jusqu'à cette date alors qu'il est mort il y a 15 siècles qu'on sache qu'il y avait une autre humanité derrière vous voyez les questions qu'on peut se poser qui paraissent hors de mon propos dont je vous entretiens aujourd'hui mais c'est pour vous montrer combien le culturel peut être déstabilisateur combien les consciences à travers simplement la représentation dans un tableau combien les consciences peuvent avoir changé et peuvent se révéler à travers une façon différente d'avoir une relation entre un père et sa fille c'est une prise de distance aussi bien entendu par rapport à la nature surtout dans les villes les villes c'est le lieu de l'innovation bien sûr mais dans les villes déjà les rituels de fécondité vous voyez une femme les rituels de fécondité ça devient quoi à partir du 17ème dans une société qui est de plus en plus corsetée par le religieux par la réforme catholique et bien le recours c'est la Vierge c'est la mère par excellence donc les dévotions on va les faire à la Vierge on va faire des vœux à la Vierge on va aller on va aller porter des cœurs en argent à la Vierge on va aller pendre des chapelets aux bras de la Vierge miraculeuse si possible pour avoir un enfant ou pour remercier d'en avoir eu un vous voyez donc les rapports sont différents et puis les rapports à la mort dans une ville il n'y a pas dans une ville mais il n'y a pas de place pour les ancêtres il n'y a pas de place pour les morts d'abord on ne sait même pas trop où ils sont aujourd'hui vous traversez une ville comme Paris les morts ils sont où ? derrière les hauts murs des cimetières ah si vous avez là envers le décor vous avez le père Lachaise qui est le cimetière promenade et c'est pour d'autres raisons pour des raisons culturelles d'une autre nature mais les morts on ne les voit pas on va affleurir leur tombe éventuellement à la Toussaint mais en dehors de ça le rapport avec les morts le rapport à la mort a complètement changé donc ce sont des choses qui se mettent en place progressivement le changement de lieu naturellement ce sont d'importance à une époque où il n'y a pas de voiture pour aller lorsqu'on est migrant et lorsqu'on est à 200 km de son lieu d'origine il n'y a pas de voiture ou pas de train pour rentrer pour aller rendre hommage comme on le faisait autrefois aux morts avec existence de repas des morts le 2 novembre sur la tombe et on laisse après avoir fait le repas sur la tombe des morts on laisse la part du mort des morts sur la tombe imaginez ça en ville bon vous voyez il y a des prises de distance qui sont qui sont quand même tout à fait évidentes et l'émergence alors de la catégorie enfant là l'enfant il a des rapports avec ses géniteurs immédiats le père la mère éventuellement un peu plus qu'autrefois lorsqu'il n'a pas trop bougé lorsque ses parents n'ont pas trop bougé il a des relations maintenant ce que ses prédécesseurs n'avaient pas il a des relations avec ses grands-parents la plupart du temps vous parlez de famille en miettes tout à l'heure comment voulez-vous la plupart du temps déjà ils sont orphelins de bonheur parfois ils ne connaissent même pas ils ne connaissent pas le père ou la mère qui est mort alors qu'ils avaient un ou deux ans comment voulez-vous qu'ils connaissent les grands-parents quand il y a un grand-parent dans la famille alors progressivement ça va se mettre en place l'allongement de la durée de la vie par des petits c'est même pas la médecine la médecine elle va jouer son rôle surtout à partir du 19ème mais avant ce sont les petits progrès d'hygiène ce sont les une meilleure nourriture une plus grande diversification de l'alimentation l'introduction d'espèces nouvelles dans les jardins tout ça tout ça va faire vous voyez une bouillie mais qui va faire que un nouveau milieu culturel va émerger avec de plus en plus et je terminerai par là avec de plus en plus la volonté de sauver ce qui vit cette interprétation comme quoi dans un accouchement une femme qui n'arrive pas à coucher le médecin enfin le père plutôt aurait conseillé au médecin de sauver l'enfant plutôt que la femme c'est une fable c'est une fable on sauve la femme en dépeçant l'enfance il le faut mais on sauve la femme on sauve ce qui vit et donc on va avoir maintenant par rapport à un certain fatalisme entretenu par la religion autrefois on va avoir la volonté de se sauver ça c'est un élément nouveau qui explique très largement l'explosion démographique aussi en France cette volonté de faire vivre la vie vous voyez plutôt que de se résigner finalement à la mort et ça c'est un moteur extraordinaire c'est un moteur extraordinaire la volonté de sauver ce qui vit la volonté puisque maintenant on s'en donne le moyen d'espacer les naissances d'avoir peut-être moins d'enfants mais de de mieux les élever ceux que l'on a de manière à les porter à âge adulte vous voyez et ça c'est naturellement un bouleversement même dans les comportements des parents et là le basculement vraiment se fait à partir de la décennie 1760 quoi progressivement l'intervention croissante de l'état dans la politique des soins qui va s'affirmer de plus en plus les hôpitaux après la révolution et le premier empire qui vont remplacer les anciens hôtels dieux les écoles de sages-femmes départementales ou port royal la politique de vaccination le carnet de santé et on peut dire à ce moment là que le train est sur les rails et que l'enfant et la famille sont décidément entrés dans notre monde contemporain merci bon c'est parfait tu nous laisses un quart d'heure pour réagir et c'est au moins ça qu'il nous faudra pour honorer ton propos et engager la discussion puisque tu as compris qu'elle se poursuivra donc je vais dire quelques mots et puis chacun d'entre vous va pouvoir amener sa pièce du pulse en t'écoutant et c'est pas la première fois que je le ressens on s'aperçoit je me soumets à la discussion avec un point d'interrogation que nous sommes nous les post-modernes alors c'est peut-être déjà derrière nous les post-modernes nous sommes dans quelque chose que je qualifierais d'un déni d'histoire c'est à dire quand on voit l'énormité de l'écart entre ce que tu nous racontes et ce que nous vivons c'est comme si nous étions dans quelque chose qui est une sorte d'effacement et que s'il n'y avait pas quelqu'un d'impromptu si j'ose dire qui vienne comme toi nous rappeler d'où nous venons c'est comme si au quotidien nous tenions ça très très à l'écart c'est à dire que on se retrouve là face à une sorte de alors tu vas voir les métaphores qui me viennent c'est des métaphores justement qui concernent l'avenir mais peut-être que l'avenir et le passé sont bien convergents on a l'impression comme ça d'une scène de science-fiction à l'envers ou d'état passé si lointain que quand grâce à des qualités de narrateur on se laisse pénétrer par ça et qu'on s'identifie au personnage dont on nous parle on est absolument ébahi de l'écart qui est entre notre propre biographie et ce qu'il en est et la question c'est que je vous pose et que je me pose c'est mais pourquoi est-ce qu'on n'y pense pas plus souvent pourquoi est-ce que les impulsions à penser le d'où nous venons et le d'où nous sommes pourquoi est-ce que c'est frappé peut-être de quelque chose aussi qu'on connait bien à l'échelle individuelle dans la psychanalyse ça peut s'appeler amnésie infantile ça peut s'appeler refoulement des théories sexuelles infantiles enfin d'un certain nombre de rapports à soi-même soi-même pouvant être sa propre biographie ou la biographie de sa communauté comme si on était très loin et comme s'il y avait aussi il y avait une violence dans ce que tu racontes c'est-à-dire quand on voit cette proximité entre vie et mort si forte on se dit qu'il y a aussi peut-être de bonnes raisons que de tenir ça à l'écart comme une sorte d'archéologie qui serait très 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 loin alors qu'il suffit de rappeler je l'ai vécu souvent discutant avec toi Paul il suffit de rappeler par exemple la date de l'apparition de la pellicilline ou de grande comme ça révolution médicale pour s'apercevoir que un certain nombre de pathologies qui aujourd'hui sont banalisées parce qu'il y a une prescription d'antibiotiques étaient il n'y a pas si longtemps que ça redoutables pour celui qui en était la victime donc voilà la première idée que j'aimerais te soumettre comme vous soumettre c'est mais qu'est-ce qui fait que nous avons un quotidien qui semble aussi défendu à l'égard de cette histoire puis la deuxième idée je m'en tiendrai là pour que tout le monde puisse bénéficier du délai de l'histoire et ça je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir ressenti c'est-à-dire que quand on t'écoute et qu'on est clinicien et à forcerie psychanalyste on est vraiment nourri de la proximité entre des descriptions de l'histoire et de la vie fantasmatique de nous tous aujourd'hui et je pense que d'ailleurs la suite de ta conférence ça va être nous rêvant cette nuit parce qu'il me semble que après je viens de faire l'effort de souligner l'écart et le contraste mais il y a en même temps une extrême intimité ce que tu nous dis c'est-à-dire que c'est à la fois très étranger c'est peut-être ça l'inquiétant d'étrangeté chez Freud il y a quelque chose de très loin et très étranger et en même temps je suis persuadé que en tout cas pour ma part je ne vais pas aller plus loin dans les détails mais tout un tas de théories sexuelles infantiles remontent grâce à tes propos toute la proximité tout ce que tu as pu raconter moi j'ai grandi à la campagne tout ce que tu as pu raconter avec la proximité des animaux a provoqué chez moi tout un tas de réminiscence où effectivement probablement que tout ce que j'ai pu me forger comme théorie sexuelle infantile est indissociable de ce que je voyais vivre avec les animaux et que probablement j'en suis encore pétré aujourd'hui enfin c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est resté là donc quand tu parles de ces prescriptions où il s'agit d'éradiquer l'accouchement en position accroupie ou à quatre pattes parce que c'est une figure animale ça résonne avec des représentations de sexualité adulte et avec des fantasmes c'est absolument incroyable donc là c'est pas un scoop mais ça fait du bien de le dire la connivence qui est entre le discours de l'historien et ce qui intéresse le psychanalyste c'est-à-dire le fantasme et la conflictualité inconsciente il y a une percussion il y a une collimance qui est absolument incroyable et une façon de se dire vraiment le plaisir qu'on a de t'écouter et la façon dont c'est probablement aussi très dynamique et très nourrissant je commence à avoir faim le fait pour le clinicien de t'entendre raconter tout ça parce que le passage sur les dents par exemple bon alors tu me dis j'ai obligé d'en parler très vite voilà mais je pense qu'un certain nombre d'entre nous par rapport à ce qui peut représenter les fantasmes de cannibalisme de dévoration bon ben c'est sûr que l'aspiration de la sucion sucion et dents là il y a quelque chose qui fait court-circuit et que c'est vrai que imaginer un bébé tété il n'y a pas de dents et imaginer un enfant qui est denté et qui voudrait faire des heures supplémentaires de sucion il y a quelque chose qui fait court-circuit il y a quelque chose qui fait court-circuit sur le plan pédiatrique mais il y a quelque chose qui fait court-circuit sur le plan fantasmatique et là on sent bien l'intrication incroyable bon et vous qu'est-ce que vous en pensez ? merci merci merci